Déjà c'est une expérience de fou, le parcours il est vraiment magnifique. En plus de ça on a eu déjà l'opportunité d'aller voir un peu comment ça se passait à Augusta, donc c'est vraiment génial. Je pense qu'on est toutes super excitées d'être ici. Les reco elles ont été super productives. Hier j'ai eu un petit peu de mal sur mon premier tour, mais bon on va dire que c'est une première expérience ici sur ce tournoi à Augusta. Le parcours est vraiment compliqué, donc aujourd'hui j'ai pu prendre un peu plus mes marques et je suis contente de ce que j'ai pu produire. J'ai du mal à imaginer encore ce que ça va être, surtout demain à la reco, je pense qu'on va être super impressionnés d'arriver sur le parcours. Mais j'ai hâte, j'ai hâte et je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais on verra bien. Je crois qu'on a tous hâte de taper les mêmes coups que Tiger Woods, donc on verra bien. Définitivement une journée meilleure qu'hier à tous les points de vue, des meilleurs drives, des meilleurs coups, plus près des drapeaux qu'hier. Et c'est vrai que mon finish me laisse un goût amer de la journée et ça ne définit pas ma journée, mais à la fois à la fin du parcours, c'est vraiment très très frustrant, surtout que, c'est ce que je disais en anglais, c'est que tout est à propos de la fin et de comment on finit le parcours. Et c'est vrai que quand on finit mal le parcours, on ne gagne pas des points. Ce n'est pas une bonne semaine de putting, bon après les greens sont très difficiles, mais je n'ai vraiment pas une bonne semaine de putting. Je ne sais pas trop ce que je fais, sur le parcours je ne fais quasiment jamais la même chose. Donc je cherche un peu et la balle ne sort pas franchement du putter. Donc je ne suis vraiment pas satisfaite de mon putting. Et c'est presque frustrant parce que le reste est là, et c'est les difficultés du golf, c'est-à-dire que quand tout se passe bien sur le reste du parcours et que sur les greens ça ne se passe pas très bien, c'est sûr que c'est vraiment très 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 frustrant. Si ça se trouve, ce sera juste de putter les yeux fermés ou de changer de grippe, parce que ça ne me dérange absolument pas. Je ne vais pas changer de putter parce que je n'en ai pas d'autre. Ça serait une option. Mais je suis une très bonne putteuse, donc je ne vois pas pourquoi ça... Là je chipote un petit peu, mais c'est vrai que ça fait une différence d'avoir deux, trois potes qui rentrent en plus, ça a une grosse grosse différence.